Ils sont appelés à aimer Allah, plus que tout ce qu'ils aiment dans leur vie. Les croyants que nous sommes sont appelés à s'en remettre à Allah, à préserver, garder leur confiance en leur Seigneur, ces divins qui ne meurent pas mais très cherchent les soeurs en Islam. Allah est le plus grand, il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucune divinité digne d'adorateur, il n'y a aucun pourvoyeur, il n'y a aucun créateur, il n'y a aucun protecteur illallah. Si ce n'est Allah, mes très chers frères et soeurs en Islam, Aucun bienfait pour vous qui en réalité ne provient d'Allah. Il n'y a aucun malheur pour vous sans que ce soit de par sa permission à lui. Alors, mais Allah, un facteur de tous les aspects de ta vie, mon frère, ma soeur en Islam, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand pour tout ce qu'on sait et qu'on ne sait pas, mes très chers frères et soeurs en Islam. Allah est le plus grand par le fait d'avoir créé la grandeur elle-même. Il est le plus grand pour avoir créé la vie et la mort. Il est le plus grand pour avoir créé les êtres vivants. Il est le plus grand pour avoir créé ces mondes, mes très chers frères et soeurs en Islam. Il est le plus grand pour avoir créé l'au-delà. Il est le plus grand pour avoir raffermé, subhanallah, les pas des croyants en ce monde par leur attachement à Allah Akbar en sa parole. Le Coran, Ce Coran qui est descendu en ces grands mois, C'est moi béni le ramadan qui viens de nous dire au revoir, mes très chers frères et soeurs en Islam. Allah Akbar, mes très chers frères et soeurs en Islam. Vous n'êtes pas n'importe qui. Wa baraka la wafikum. Wa hayakumullah. Wa akramakumullah. Wa akhsanalaho ilaykum. Wa jazakumullaho khayra. Wa baraka la wafikum. Wallahi, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous croyez en votre Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des musulmans. Vous êtes soumis à Allah. Vous n'êtes pas soumis à des humains. Vous n'êtes pas soumis à des tendances. Vous n'êtes pas soumis à de la mode. Vous n'êtes pas soumis à n'importe quoi. Vous êtes soumis à Allah Akbar. A l'instar des seigneurs de l'Ibrahim. A l'instar des seigneurs de l'Ibrahim. Khalil al-Rahman. Il dit à l'instar des seigneurs de l'Ibrahim. A l'instar des seigneurs de l'Ibrahim. Lorsque son Seigneur du commandant. Soumets-toi. A l'instar des seigneurs de l'Ibrahim. A l'instar des seigneurs de l'Ibrahim. Je me soumis à qui ? Au Seigneur créateur de l'univers. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes soumis à Allah. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais très chers frères et sœurs en islam. Vous croyez en ce que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez cru en ce message. En cette lumière. En cette foi. Allah Akbar. En vos filles. En ce qui est inscrit dans ce livre-là. Al-Quran. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous croyez en ce messager que vous n'avez jamais rencontré. Et qu'Allah ou Ta'ala fasse qu'on les rencontre un jour. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que vous croyez en cet homme. Alors que plus de 1400 ans. Allah Akbar. Vous sépare de lui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que vous croyez en l'au-delà particulièrement. Vous n'êtes pas n'importe qui. A vous toutes mes félicitations. Toutes les félicitations de toute la communauté. Parce que subhanallah. Vous êtes en train d'oeuvrer pour l'au-delà particulièrement. Les croyants se caractérisent par cela aussi. Ils croient fermement sans aucun doute en l'au-delà particulièrement. Vous savez la foi en Allah et en au-delà. C'est des critères très importants pour pouvoir nous abonner à la bienfaisance. C'est la raison pour laquelle le messager d'Allah, souvent lorsqu'il donnait certains enseignements, il mettait ses deux arcanes parmi les arcanes de l'Iman en facteur. C'est lui qui croit en Allah et en au-delà qu'il fasse telle chose ou qu'il s'abtienne de telles choses comme il le disait. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mes très chers frères et sœurs en Islam, car vous vous êtes abstenus de la nourriture pendant au moins 14 heures le dernier mois. Pourquoi ? Alors que les fringos sont pleins, alors que vous travaillez fort pour vous nourrir, alors qu'on aime la nourriture et la boisson, vous vous êtes privés pour votre Seigneur Tabaraka Wada'Allah. Vous n'êtes pas n'importe qui. Cet argent que vous travaillez à acquérir par la sueur de votre front, par du temps supplémentaire, les 40 heures, 35 heures par semaine, Allah ou Akbar, certains font du double travail. Vous prenez une partie de cet argent et vous lui donnez pour la cause d'Allah ou Tabaraka Wada'Allah. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes très chers frères et sœurs en Islam. Vous vous êtes donné à fond en ce mois béni du Ramadan, Allah ou Akbar, vous jeuniez des jours et priez Allah ou Akbar de nuit. Ainsi, votre jeûne et votre tilawat et le Qur'an intercéderont à votre faveur, Yawm al-Qiyama. Ton somme dira, Ya Rab, ô mon Seigneur, j'intercède en sa faveur. C'est moi qui l'empêchais de manger durant la journée du Ramadan. Et ton Qur'an dira, Ya Rab, ô mon Seigneur, j'intercède en sa faveur. Pardonne-le et fais-le miséricorde, car c'est moi qui l'empêchais, Allah ou Akbar, de dormir la nuit. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes très chers frères et sœurs en Islam. Vous n'êtes pas complet, personne n'est parfait, mais vous faites des efforts pour adorer votre Seigneur. Beaucoup sont revenus à l'adoration, à la prière, elles-mêmes dira, c'est moi béni du Ramadan, mes très chers frères et sœurs en Islam. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. La ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu sinon Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et toute la louange est pour Allahu Akbar, Allah, mes très chers frères et sœurs en Islam. Allah, alayhi, afdouloussalat wa sallam. Les soeurs, ils m'aiment parhatan, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa i rabbihi. Le messager d'Allah, à lui, le salut et la paix nous enseigne. La paix nous enseigne, à ses vies qui gènent, sont réservées de farhat des réjouissances particulières. Farhatun inda fitrihi, une réjouissance lorsqu'il rompt son gène au româtre. La rupture du gène, ce qui est parfois interprété par la rupture quotidienne du gène. Mais en fait, il faut comprendre la grande rupture qu'on vient de faire. Le fait que le ramadan est fini et qu'on a rompu complètement le jeûne pour le ramadan de l'année 1444 de la Hijra, de l'année égyptienne, maître chef, frère et sœur en islam. Cette réjouissance d'avoir passé à travers le mois béni du ramadan, cette réjouissance pour le fait d'avoir jeûné des jours, prier des nuits, le fait d'avoir fait beaucoup d'aumônes, le fait d'avoir demandé beaucoup de choses à Allah, les do'as, les soirs, après le solat, dans vos sujudes, après les prières, après le tilawati, le couran, le fait d'avoir abandonné vos êtres dans les mains d'Allah, en toute profondeur spirituelle. Allah Akbar, réjouissez-vous d'avoir gagné Lailatul Qadr. Inna anzalna mufi Lailatul Qadr. Wama adiraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr et khayrun min al-bishar. Vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé. Vous l'avez cherché durant toutes les nuits du ramadan. Vous l'avez cherché durant toutes les dix dernières nuits du ramadan. Vous l'avez cherché durant toutes les nuits impaires du ramadan. Eh bien, vous l'avez Lailatul Qadr. Et les abadades que vous avez réalisées dedans, les ikhlas, en toute sincérité, visant à Allahu Tabaraka wa Ta'ala waqda, à lui seul. Les œuvres que vous avez réalisées en cette nuit, en toute conformité à la sunna du messager d'Allah, wa huwa l'khodwa, Allahu Akbar, c'est comme si vous l'avez accomplies et réalisées durant plus que, subhanallah, 83 ans et 4 mois, plus que mille mois, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, il n'est point, comme il le dit dans le Coran et le Kérim, pour faire perdre la récompense des croyants. Wa ma ken Allah, wa liu du'a'a iman. N'est pas pour faire égarer votre foi. Il est là pour vous. Il ne vous demande que, subhanallah, de vous soumettre comme il faut à lui, de vous attacher à lui, de par votre cœur, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, réjouissez-vous de cette première rupture du jeûne aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs en islam. Soyez contents d'être le jour de la fête de la rupture aujourd'hui et soyez bons et, subhanallah, doux les uns avec les autres et doux avec tout le monde. Les gens de dehors, les voisins, musulmans et non-musulmans, soyez dégagés de la bonté, de la réjouissance du croyant. Le croyant se caractérise par la bienfaisance. Le croyant se caractérise par la justice. Le croyant se caractérise par la véracité. La vérité, la justice et le bien, ça nous incarne, ça nous caractérise. Tu n'es pas conforme à ces trois critères-là, tu t'éloignes, Allah, Akbar, du comportement du croyant. On doit revenir, bien évidemment, à la véracité, à la justice et au bien. Alors, soyons bons, dehors, partout, mais sentons cette réjouissance-là d'abord dans nos cœurs. C'est dans le cœur que ça se passe, mes très chers frères et sœurs en islam. Cette fête-là, il ne faut pas que ça se passe comme si, voilà, c'est une fête comme n'importe quelle fête. Ce n'est pas comme n'importe quelle fête. Devant chaque prière obligatoire, on renouvelle l'intention. Eh bien, à chaque prière, on redéle, c'est comme si je viens de renaître. Je suis un nouveau musulman, je suis un nouveau croyant, je suis à fond, avec mon cœur d'aider. Il n'a fait le jasad de modera. Il n'a pas fait le jasad de kullu, et il n'a pas fait le jasad de kullu, car dans le cœur, dans le corps, il y a un morceau de chair. Allah, Akbar, lorsqu'il est pire, tout le reste du corps est pire, lorsqu'il se corrompt, tout le reste du corps est corrompu. Allah, il n'a pas fait le jasad de kullu, et bien, c'est un morceau de chair. Subhanallah, ce n'est rien d'autre que le cœur. Soyez avec Allah, par votre cœur, en premier lieu. Al-ilm, la connaissance dans le cœur. Al-imam, la foi dans le cœur. Al-taqwa, la crainte d'Allah dans le cœur. Al-hub, l'amour dans le cœur. Al-tawakul, dans le cœur. Wallahi, même le regret après avoir désobéi à Allah dans le cœur des croyants, maîtres, chers frères et sœurs en islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallillah, ilhamd. Al-hamdulillah, 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 al-hamdulillah. Maîtres, chers frères et sœurs en islam, la deuxième réjouissance, c'est lorsqu'on rencontrera Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, al-hamdulillah. et c'est là la vraie réjouissance de rencontrer à la alors qu'il est satisfait de nous les rencontres et à la route à la kawata alors qu'il nous a créé des rencontres et à la route à la kawata alors qu'il est satisfait de nous les rencontres et à l'a alors qu'il s'est réjoui de notre rencontre de rencontrer à la mouda baraka wa ta'ala alors qu'il nous a créé radiyallahu anoum wa radouan wa radouanou minallah akbar eux l'a gré lui et lui tabara kawata il l'a gré en fait eux les croyants l'a gré parce que lui il les a agréés tabara kawata à la tournée pas de lui et c'est lui qu'il faut chercher comme il faut à fond mes très chers frères et soeurs à l'islam à ces jours là on dira à une affaire et monde où sont les gens qui ont gêné il ya pour mon âme il se mettront des boucs bien à l'anala au même monde on leur invitera à rentrer dans le paradis par la porte des réjouissances et des rafraîchissements et lorsqu'ils seront rentrés dans le paradis par cette porte la porte sera fermée à jamais et personne ne rentre au paradis par cette porte et la soirée moi j'ai à l'anala au ménon demandant à Allah et nos inscrits fabuleux cette fête tombe sur le vendredi il y a la yuma bien évidemment même s'il y a une divergence entre les savants par rapport à la question de la yuma nous savons qu'à la base la yuma est une obligation majeure pour le croyant alors augmenter votre récompense auprès d'Allah ou tabara kawata Allah par votre présence à la yuma aussi mes très chers frères et soeurs à l'islam ça tombe sur le vendredi donc le week-end va s'en suivre dans vos familles organiser tout ce qu'il ya des biens du barbecue inviter les frères et soeurs la famille faites des cadeaux s'aimer la joie dans le coeur des gens autant que faire se peut la douceur la bonté la gentillesse la générosité doivent faire partie des ingrédients de nos faits mes très chers frères et soeurs à l'islam et bien évidemment à tafibir les fêtes de se rappeler constamment verbalement et dans le coeur de la grandeur de celui qui est le plus grand tabara kawata Allah les créateurs et la grandeur mais très chers frères et soeurs à l'islam alors on ne peut que demander Allah ou tabara kawata Allah d'accepter nos ibadats Allah ou tabara kawata Allah accepte notre jeûne qu'il accepte nos prières qu'il accepte nos tarawih qu'il accepte nos nawafil qu'il accepte nos sadaqa Allah ou tabara kawata Allah accepte de tous les croyants leur générosité durant le mois béni du ramadan 1 6 7 8 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501